On va peut-être vous dire que ce n'est pas du bullet journal, mais après tout, si ça marche, où est le problème ? Je vois souvent revenir le même genre de remarques quand je parle bullet journal. J'aimerais bien faire ça, mais je n'y arrive pas, ou je n'arrive pas à faire quelque chose d'aussi joli. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que je fais, pas pour vous dire que c'est la bonne façon de faire, mais pour vous dire un peu à quoi me sert chaque élément, pourquoi ça fonctionne pour moi. Ce qui est vraiment important dans l'usage du journal, bullet ou pas, c'est de vous approprier l'outil, de faire quelque chose qui vous convienne à vous. Peut-être que ce sera avec des dessins, peut-être que ce sera sans dessin, peut-être que ce sera sur papier, peut-être que ce sera sur ordinateur ou sur téléphone. Il y a vraiment autant de solutions que de personnes. Coucou, je suis Marion de Green Marta et je fais du bullet journal depuis 2018. Avant le bullet journal, j'ai eu un agenda. Avant l'agenda, j'ai eu des carnets. Et il y a eu une certaine continuité dans les éléments que j'ai mis dans les droits. Quelques informations préliminaires pour celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne et ne connaissent pas encore. Je suis artisan d'art, corsetière et artiste. Je travaille depuis chez moi. J'ai un foyer où plusieurs personnes ont des suivis, notamment médicaux, qui demandent de garder une trace d'un bilan à l'autre. Et je suis aussi neuroatypique et en train de sortir petit à petit d'une dépression, pendant laquelle ma pratique du journaling m'a beaucoup aidée. J'ai vu passer une citation qui disait que le bullet journal, c'était une pratique de pleine conscience déguisée comme un outil d'organisation. Et je trouve ça très juste. C'est sans doute une des utilisations principales actuellement que j'ai de mon bullet journal. Je m'explique. Vous avez certainement déjà entendu le conseil de faire des listes de gratitude en fin de journée. Personnellement, c'est un outil de santé mentale que je trouve très utile. C'est aussi un outil de motivation, remarquez. C'est une des premières choses que j'ai implémentées dès avant le bullet journal, à l'époque où j'étais encore au carnet. Je fais également des petits dessins de mon quotidien. J'ai une pratique artistique régulière depuis très longtemps. J'ai une boutique avec des reproductions de mes illustrations. Mais l'important, là, ce n'est pas forcément de faire un dessin réussi. Pour moi, les dessins que je fais pour illustrer mes pages de journaux, de journaux, de journal, de journal, on va dire, ça me sert principalement à illustrer ma journée, à me souvenir de ce que j'ai fait, et à dessiner des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément familière. Je fais beaucoup de dessins d'observation de gens que je croise, un petit peu dans la rue, mais le plus souvent dans les salles d'attente. Et je peux vous assurer que j'ai vu des nets progrès depuis 2018, où j'ai commencé à dessiner les gens autour de moi. Ça me permet, même les jours où je ne prends pas mon carnet de dessins, d'avoir quand même une petite pratique créative, de ne pas complètement lâcher le crayon, de continuer à faire des échauffements. J'aime bien aussi utiliser des washi tapes, des autocollants pour me préparer des jolies pages, avant de noter des choses dessus, de faire des dessins. C'est aussi une forme de pratique artistique light, qui ne me demande pas trop de temps, qui me permet de me détendre un peu, et de manipuler des couleurs, de m'amuser avec des motifs sans trop d'efforts. Ça a aussi un effet sur la façon dont je peux mémoriser par la suite les contenus que j'ai mis sur ces pages. Comme elles sont un petit peu toutes différentes, ça a un effet mnémotechnique, de me rappeler que telle chose, c'était sur la page à dominante bleue, à dominante rouge. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, parce que je suis quelqu'un qui apprend de manière très visuelle. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, notamment si par exemple vous êtes à Fantasique, ça ne va pas forcément beaucoup fonctionner pour vous. Mon bullet journal a aussi un rôle de conserver les souvenirs de ce qui se passe dans ma vie. Je m'en sers notamment, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, pour faire des mini carnets de voyage. J'aime bien les regarder par la suite. J'y note aussi les tirages quand je tire, les cartes d'oracle ou de tarot. Avant, j'avais un carnet spécifique. Là, ça me permet, je trouve, de remettre un petit peu plus en contexte les tirages, pour réfléchir de façon un peu plus efficace dessus. Ce que je ne fais pas dans mon bullet journal, c'est de noter mes sentiments, ce que j'éprouve, mes réactions face aux événements de la journée, tout ce qui est plus de l'ordre du journal intime. Je pourrais le faire, mais je préfère que cela reste quelque chose de plus privé. J'ai une pratique diariste, qui est revenue notamment après la lecture du livre de Julia Cameron Libérez votre créativité. Ce n'est pas un livre qui, en lui-même, m'a énormément parlé, m'a énormément apporté, à part cette pratique que j'ai gardée des trois pages quotidiennes. Alors, je ne les fais pas forcément tous les jours, mais c'est comme un rappel que, de temps en temps, ça fait du bien de se vider la tête par là. Simplement, personnellement, je préfère l'avoir dans quelque chose qui sera un peu plus privé, que je ne vais pas trimballer dans les salles d'attente, que je ne vais pas amener avec moi quand j'ai des rendez-vous avec des professionnels de santé ou de l'enseignement. C'est quelque chose qui reste uniquement pour moi sur mon bureau, donc qui est séparé du bullet journal. Parce que oui, le bullet journal me sert énormément pour noter tout ce qui est les suivis de rendez-vous, pour moi, pour les membres de ma famille. Je vais à chaque réunion avec le bullet journal, je prends des notes, ça me permet de garder une trace d'un bilan à l'autre, et de ne pas devoir uniquement m'appuyer sur ma mémoire, qui a déjà pas mal d'autres choses à faire et n'est pas forcément aussi fiable que ce qu'elle était quand j'avais beaucoup moins de choses à y ranger. Là encore, c'est un choix personnel. Pour moi, c'est plus simple de tout avoir dans un seul carnet et d'indexer les informations au fur et à mesure. Pour d'autres personnes, ce sera plus efficace d'avoir un carnet ou un fichier séparé qui permettra de rassembler ces informations. Mon journal me sert également énormément pour tout ce qui est gestion des projets, aussi bien des projets professionnels que des projets personnels. Je prends des notes à chacun de mes rendez-vous et des essayages. Pour moi, c'est important de les avoir dans le carnet parce que le carnet, c'est ce que j'ai toujours sur moi, c'est là que je centralise les choses. Je me sers aussi de ce carnet pour scripter mes vidéos. C'est le cas de celle-ci. Le carnet est posé sur mes genoux. J'ai au début de mon carnet une page pour toutes les idées plus ou moins abouties de vidéos que je veux ou pense faire un jour. Des fois, je vais avoir des pages où je vais juste jeter quelques idées qui ne seront pas forcément encore le script construit. Ensuite, j'ai le script lui-même avec l'introduction, l'organisation, la conclusion. Et je fais aussi, généralement, c'est une demi-page où je prends des notes au fur et à mesure du montage et au visionnage après montage pour m'assurer que je n'ai pas un écran noir qui traîne, une erreur de continuité, un découpage un petit peu imprécis. Toutes les petites corrections que je vais devoir apporter après avoir fait le gros du montage. Là encore, c'est mon système de fonctionnement. J'ai vu des personnes qui préféraient séparer le pro du perso. Et si ça fonctionne pour vous, bah, ma foi, allez-y. Pour moi, c'est plus simple de tout centraliser à peu près au même endroit. Je dis à peu près parce que j'ai encore d'autres carnets un peu plus spécifiques dont on parlera un petit peu plus tard. Une autre chose que je note aussi dans mon bullet journal, ce sont les recettes de cuisine. Je suis quelqu'un qui cuisine pas mal au nez, qui va avoir tendance à regarder trois recettes pour me donner des idées, mixer tout ça. Alors quand j'obtiens une combinaison qui fonctionne et qui convient bien à toute la famille, je la note dans le carnet. J'ai toujours cet objectif encore un petit peu flou de rassembler mes recettes de cuisine pour les transmettre sous une forme ou une autre. Pour le moment, ça se fait de temps en temps sur mon blog. Il y a le lien qui est en dessous. J'aime aussi prendre des notes sur le contenu culturel que je consomme, donc sur les vidéos que je vais voir, les films que je vais voir, les expositions auxquelles je me rends ou les livres que je vais lire. Là encore, j'ai vu des personnes qui consignent ça dans des carnets séparés. J'ai notamment dernièrement vu une vidéo de l'artiste Katie May qui a fait tout un art journal à partir des livres qu'elle a lus, qui est très très chouette. Je me suis rendu compte que je profite plus de toutes ces choses quand je me pose cinq minutes après les avoir finies pour me dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, qu'est-ce que j'en ramène, qu'est-ce que j'en retiens. Je prends aussi dans mon journal des notes de lecture quand je veux garder en mémoire des points précis d'un livre, comment dire ? Quand je fais des lectures qui ne sont pas de la fiction, qui sont un peu plus académiques pour la recherche, je me sers aussi de mon journal pour prendre des notes de lecture. C'est quelque chose que je ne fais peut-être pas aussi souvent que je devrais le faire, je devrais être un petit peu plus assidue et systématique là-dessus potentiellement. Prendre ce genre de notes, ça va aussi m'aider quand je veux faire des articles pour vous présenter une exposition ou par exemple un livre de costume. Mon bullet journal, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours. Je conserve par exemple dans la pochette à la fin du journal les ordonnances en cours, j'ai des pages de référence pour mon planning de blog ou pour le tarif des retouches que je propose par exemple. C'est vraiment un outil qui structure ma vie au quotidien. Je m'en sers pour répartir ma dose de travail. Grâce à mon journal, j'ai fini par mettre au point une technique assez visuelle pour gérer ma fatigue notamment. Je sais que je dois faire des cases sur mon calendrier qui font une certaine taille tout simplement parce que si je dépasse cette taille et le nombre de rendez-vous en ayant un rendez-vous par ligne, je ne vais plus avoir d'énergie pour quoi que ce soit pendant plusieurs jours. J'ai aussi un calendrier partagé sur ordinateur qui est visible par toute la famille mais pour moi, j'ai vraiment besoin du papier pour avoir la vision d'ensemble et pouvoir organiser mes rendez-vous notamment professionnels autour du reste de l'emploi du temps de la famille. J'ai plusieurs niveaux d'organisation. J'ai le niveau mensuel avec un calendrier classique avec mes rendez-vous. Je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire dans les grandes lignes et ensuite, à chaque début de semaine, je refais la même opération pour planifier mon travail sur les jours de la semaine. Et je refais le même travail de planification ensuite de to-do list chaque jour le matin. Personnellement, je fais mes pages aussi bien mensuelles, hebdomadaires que quotidiennes au fur et à mesure. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Mais quand je vois le nombre de personnes qui proposent sur Internet des mises en page et les ailes font toutes les pages du mois en une seule fois, je me dis que ça doit fonctionner pour ces personnes. Encore une fois, le plus important, c'est de trouver ce qui va fonctionner pour vous. Une boulette journal, c'est aussi un outil pour cultiver de, entre guillemets, bonnes habitudes. J'aime pas trop le terme de bonnes habitudes, mais je dois reconnaître qu'il y a un certain nombre d'activités qui me font du bien quand je les fais. Quand je ne les fais pas, je me sens moins bien et des fois, il me manque un petit peu de motivation pour être régulière là-dedans. Donc j'utilise le truc du tracker. J'ai pas mal testé de choses et c'est ce qui fonctionne le mieux, le tracker mensuel où je viens cocher les habitudes que je veux maintenir de façon régulière. J'ai un outil récurrent qui est la liste de mes activités de self-care, donc toutes les choses qui me font du bien et que je ne pense pas forcément faire dans les moments où je ne suis pas bien. J'ai testé différents formats pour ça. Je suis encore en recherche. Actuellement, j'ai essayé de pousser la gamification jusqu'à avoir une sorte de bingo avec une case récompense à la fin. On verra ce que ça donne. J'ai aussi testé les suivis d'humeur ou de sommeil. Ce n'est pas quelque chose qui m'a semblé m'apporter grand-chose. Du coup, même si ça faisait généralement des pages très jolies, j'ai laissé tomber parce qu'au final, j'oubliais de les remplir. Et enfin, mon bullet journal me sert pour garder des traces et élaborer tous mes projets créatifs. Alors, ce n'est pas le seul. J'ai aussi des carnets spécifiques. J'ai un carnet de croquis, j'ai un carnet d'aquarelle, j'ai un carnet dans lequel je note à la fois mes idées et mes projets en poterie. J'ai aussi un carnet où je fais tous les dessins de concepts et d'idées de costumes et de projets couture. Ce que je vais mettre ici, ça va être toutes les différentes étapes de la conception. On commence par une liste d'idées et un planning. C'est aussi bien pour les vidéos, les articles de blog, les projets couture, les projets clients. Là, j'ai tout là-dedans. Ensuite, j'ai toutes les différentes étapes du design. Je vais dans mon journal prendre des notes au fur et à mesure de la réalisation, des notes techniques, des notes aussi sur mes formations et surtout, je consigne tout ça dans mon index. Alors, l'index, j'étais moins assidue au début. Ce qui fait que mon deuxième journal, j'ai pris un journal qui n'avait pas de page numérotée et où il n'y avait pas d'index de prévu. Après une dizaine de journaux, je le regrette sincèrement et maintenant, toutes mes boulettes ont des pages numérotées et un index au début. J'ai réfléchi à un moment à faire un méta-index parce qu'il y a énormément d'informations dans mes boulettes précédentes auxquelles je reviens régulièrement. Au final, ce que je fais, c'est que j'ai un index en début de chaque journal et une fois que le journal est fini, je lui mets sur la tranche une étiquette qui donne les dates auxquelles je l'ai utilisée. Jusqu'ici, c'est une technique qui fonctionne. L'index, c'est vraiment ce qui me permet de me retrouver avec la façon que j'ai de noter les informations au fur et à mesure. Je peux commencer un projet à la page 25, j'y reviens à la page 97 et à la page 97, je vais faire un renvoi en fait, c'est-à-dire une flèche disant la page précédente, c'était la page 25. Pour moi, ça me permet d'avoir des notes sur un même point qui sont toutes reliées et je sais où aller chercher le reste des informations qui ne sont pas sur la page en question. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur la façon dont j'utilise mon boulain de journal. J'espère que j'ai pu du coup expliquer certains points, que ça peut vous aider, vous inspirer. Je ne peux que vous encourager à trouver votre propre façon de fonctionner et les mécanismes et façons de prendre des notes qui vont s'intégrer au mieux dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez retrouver en dessous tous les liens intéressants, notamment vers mes réseaux sociaux et ma page Ko-fi si vous voulez me soutenir de façon plus directe. Si vous voulez plus d'inspiration boulette journal, je peux vous conseiller cette vidéo de mise en page de début d'année. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! !